Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va construire ensemble le schéma du fonctionnement d'une synapse neuro-neuronique. Alors une synapse c'est une zone de contact entre deux neurones, l'un ici en jaune, l'autre en vert. Et ces deux neurones vont se transmettre un message nerveux. Le neurone jaune ici, on va le qualifier de neurone présynaptique. C'est celui qui est avant la synapse, c'est celui chez qui le message arrive et il va transmettre le message nerveux au neurone vert. On le qualifie donc de présynaptique, pré, le préfixe pré voulant dire avant. Le neurone vert va donc être le neurone postsynaptique. Au niveau de ce qu'on a représenté, pour le neurone jaune on n'a pas représenté l'ensemble du neurone mais seulement l'extrémité de son axone. Et pour le neurone vert, cette partie là qui serait son corps cellulaire, là on retrouve le noyau de la cellule et puis le début de son axone. On observe une première particularité, c'est que dans le neurone présynaptique, il y a au bout du bouton axonal des vésicules qui sont des sortes de sacs intracellulaires qui contiennent des molécules particulières. On les a schématisées ici en forme de triangle. Ces molécules ce sont des neurotransmetteurs. Sur le neurone postsynaptique, il y a aussi des molécules qui vont nous intéresser. Ce sont des molécules qui sont situées sur la membrane du neurone des récepteurs, des molécules capables de se fixer à d'autres molécules. On va commencer ce schéma en rajoutant une flèche ici rouge. Une flèche qui montre un mouvement se produisant sur la membrane du neurone présynaptique jaune. Et en fait, cette flèche, elle schématise un message nerveux de nature électrique qui arrive, c'est-à-dire la succession de trains de potentiels d'action. Les potentiels d'action, ce sont des dépolarisations au niveau de la membrane du neurone. Donc, le message nerveux en rouge est en train d'arriver à l'extrémité de l'axone du neurone présynaptique. Je place donc un numéro 1 ici sur le schéma qui fait référence, dans ma légende en dessous, à l'étape numéro 1. Et j'utilise l'abréviation PA pour potentiel d'action. Pour la deuxième étape du schéma, on va recopier notre schéma à droite pour montrer une étape différente. L'arrivée des potentiels d'action, donc du message nerveux, au bout vraiment de la terminaison axonale. Cette arrivée va déclencher, c'est mon étape 2, elle va déclencher cette étape où en fait les vésicules vont migrer jusqu'à entrer en contact avec la membrane et vont se fusionner à la membrane afin de, en quelque sorte, s'ouvrir et de libérer ce qu'elles contiennent, de libérer les neurotransmetteurs qu'elles contiennent. Donc, c'est le signal électrique, la dépolarisation de la membrane par des potentiels d'action qui provoque la libération de neurotransmetteurs. Et plus ce signal est intense, plus le nombre de vésicules qui vont venir libérer leurs neurotransmetteurs sera important. Donc, l'intensité du message nerveux, qui est ici codé en fréquence de potentiel d'action, et bien va se retrouver codé dans la fente synaptique par la concentration en neurotransmetteurs. La deuxième chose qu'on peut remarquer, et bien c'est que le message nerveux qui, jusqu'à présent, était de nature électrique, il est maintenant transformé en un message de nature chimique puisqu'il est représenté par des neurotransmetteurs. Pour la troisième étape, on rajoute encore un schéma pour montrer que les neurotransmetteurs vont pouvoir venir se fixer ici sur leur récepteur. Je dis leur car en fait, tous les récepteurs que possède un neurone au niveau de son corps cellulaire ne vont pas être capables de se fixer à tous les neurotransmetteurs. Il y a un système de complémentarité de formes en trois dimensions. Donc ici, j'avais choisi de représenter les neurotransmetteurs avec des triangles, et seuls les récepteurs capables de se fixer à ces triangles, parce qu'ils ont la forme complémentaire, peuvent venir récupérer, peuvent venir accueillir un neurotransmetteur. Pour la quatrième étape, on observe que la fixation des neurotransmetteurs sur le récepteur qui leur est spécifique, et bien ça va provoquer sur la membrane du neurone post-synaptique une variation du potentiel de membrane, que je schématise par cette flèche verte. Et cette variation du potentiel de membrane va être proportionnelle à la quantité de neurotransmetteurs fixés. Plus il y aura de neurotransmetteurs qui auront plus fixés, plus la variation va être importante. Si la variation du potentiel de membrane du neurone post-synaptique est suffisante, si elle atteint en fait un seuil, et bien on déclenche l'étape numéro 5, qui est la création de potentiels d'action qui vont se propager le long de l'axone. Donc en fait, l'étape numéro 5, c'est la création du message nerveux électrique. Le message nerveux électrique est donc bien transmis du neurone pré-synaptique au neurone post-synaptique, en passant par ici une traduction par un message transitoirement chimique, les neurotransmetteurs. La dernière étape en numéro 6, ici, est le recyclage ou la destruction des neurotransmetteurs qui seraient restés sur la fente synaptique ou qui sont fixés sur les récepteurs. Cette destruction ou ce recyclage permet au potentiel de membrane du neurone post-synaptique de revenir à sa valeur de repos et donc au message nerveux de ne plus être produit. Ce système permet la production d'un message nerveux uniquement lorsqu'un message nerveux est arrivé dans la synapse. Et c'est tout pour ce schéma. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.